Avec nous, l'homme par qui le scandale est arrivé, Hervé Falciani, le lanceur d'alerte ou encore l'Edward Snowden du système bancaire, comme l'appelle le New York Times. L'homme qui a provoqué un séisme sur la planète finance, c'est d'ailleurs le titre de son livre qui vient de sortir. Bonsoir, M. Falciani. Vous vous considérez comme un autre Edward Snowden ? Non, non, on n'aura pas fait la même chose, même si on aura poursuivi des buts, bien sûr, qui ont comme objectif de partager plus d'informations, de faire en sorte que ce ne soit pas simplement une minorité de nos concitoyens qui sachent ce qu'il se passe derrière les coulisses du pouvoir. Parce que, voilà, M. Snowden a révélé les coulisses d'un pouvoir qui est celui de l'information. Moi, c'est le pouvoir du secret. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre différence avec Snowden ? C'est que lui a dénoncé les crimes d'un pays, d'un État, alors que vous avez dénoncé les actions délictueuses de certains individus. Moi, je ne suis pas le juge, d'accord ? Ce n'est pas moi qui vais établir les torts de qui et de quel type de tort il s'agit. Mais pour ma part, justement, à défaut de parler de révélations publiques, je me suis adressé à qui ? Je me suis adressé aux administrations. Je me suis adressé au système judiciaire pour qu'ils établissent si ce qui se passe, ce qui se passait, était connu déjà et est relevable justement d'infraction ou pas. Maintenant, mon sentiment, évidemment, c'est que tout ce qui se faisait là, tout ce qui se faisait dans la banque n'était pas connu. Et de ce que j'envoyais, ça ne vérifiait pas, justement, ça ne respectait pas toutes les démarches de contrôle qui doivent être au centre d'une activité bancaire. D'ailleurs, c'est ce que la banque elle-même a reconnu. Est-ce que vous vous êtes immédiatement adressé au système judiciaire pour lui remettre les données ? Vous n'avez pas d'abord essayé de les vendre ? Non, la voie est extrêmement complexe. C'est une aventure qui a commencé il y a près de dix ans. Et il a fallu, eh bien là aussi, trouver tous les chemins qui puissent permettre de ne pas se faire écraser par différents types de monstres, des banques, des États, et je dis bien des, pas simplement un, des systèmes judiciaires, se confronter à l'Interpol. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, si quelqu'un avait la même démarche, quelqu'un sortait de la Suisse et venait, par exemple, en Allemagne avec des informations sensibles, de la même nature que celle que j'ai pu transmettre, eh bien il se retrouverait poursuivi dans 190 pays au monde, en faisant les mêmes choses. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans un monde complexe. D'un autre côté, vous ne seriez pas le seul. Il y en a d'autres qui ont vendu des listings de fraudeurs. Par exemple, le fisc allemand n'hésite pas à acheter ce genre de listing, moyennant paiement. Vous pourriez reconnaître si vous avez essayé de le faire. Ah mais moi, j'ai aucun problème avec le fait de chercher une rémunération. Il faut bien comprendre que c'est deux domaines différents. D'un côté, c'est pour assurer la possibilité de continuer son action. C'est une action qui est complexe. C'est une action qui est protégée par le secret. Et il faut bien comprendre qu'encore aujourd'hui, on est à peine en train de bien comprendre de quoi il en retourne. S'il y a justement des remises à plat du système fiscal, c'est parce qu'on vient de comprendre qu'il nous avait totalement échappé. S'il y a une importance qui commence à être faite de plus en plus à l'évasion et à l'optimisation fiscale, c'est parce que la crise nous a menés à comprendre qu'est-ce qui se passait. Pourquoi quelque chose de systémique qui n'était pas très bien appréhendé se développait et risquait d'amener nos économies par terre. Donc moi, je n'ai pas de problème avec justement le fait d'obtenir une rétribution. D'ailleurs, j'en ai acquis certaines. J'en ai demandé d'autres. C'est un processus qui est important non seulement pour moi, mais je crois pour toute démarche qui vise à protéger justement des actions qui s'effectuent dans un domaine un peu de non-droit. Dans un domaine qui permet de faire évoluer les lois. Donc qui, obligatoirement, va vous amener à enfreindre un certain nombre de ces lois. Qu'est-ce que vous avez reçu comme rétribution ? À ce jour, aucune. Mais par contre, justement, je vous dis, j'ai déjà signé, on va dire... Vous venez de dire que vous avez reçu une rétribution ? Non, non, non. Je dis, j'oeuvre pour en recevoir. J'en ai demandé et je vais continuer dans cette voie. On va se battre pour justement qu'une juste rétribution pour nos actions à venir, passer, soit possible. Mais non seulement dans mon cas, mais dans le cas de tous ceux qui, justement, permettent d'avancer dans ce domaine de non-droit, mais qui est d'une haute importance pour nos citoyens. Moi, pour ma part, j'ai assuré, je vous dis, j'ai assuré de mon travail, justement, de façon tout à fait transparente, en m'appuyant sur des avocats, que justement, on puisse me rétribuer pour partie de mes actions. Et ça, c'est normal, sauf que ce qu'il est un peu moins, c'est que ce soit si compliqué. Tout à l'heure, vous avez cité des exemples pour montrer que vous aviez réussi à changer les choses. D'un autre côté, le Conseil national suisse vient d'affaiblir une loi avec laquelle le gouvernement, le gouvernement suisse, voulait régler le sort des avoirs des dictateurs. Mais la majorité conservatrice a imposé un délai de prescription, si bien que les dictateurs ont de bonnes chances de récupérer leur argent. Et les responsables politiques semblent se moquer complètement de cette mauvaise image. Alors finalement, vous n'avez rien changé ? Mais je crois que le vrai message, moi, que je cherche à appuyer, c'est que ça relève de nos responsabilités à chaque niveau et à chaque pays. Pas celle de la Suisse, simplement. Je pense que la Suisse a beaucoup moins de possibilités de contrôler l'origine des fonds illicites que les pays dans lesquels s'effectuent ces crimes. Ça, c'est un fait. Vous allez bien admettre qu'un commissaire de police va pouvoir investiguer plus facilement qu'un employé de banque. Encore plus si cet employé de banque se trouve en Suisse pour des faits qui relèveraient de la France ou de l'Allemagne. Donc moi, ce que je cherchais à révéler, c'est que le contrôle, et ce qu'on amène justement à comprendre aujourd'hui, c'est que le contrôle depuis la Suisse ou depuis la Luxembourg est impossible. Que justement, tous ces entrechats ne va pas mener à un résultat tangible. Ce qu'il faut, par contre, c'est prendre nos responsabilités un peu plus localement. Et la connaissance de ce système va nous permettre de le faire. Mais vous n'êtes pas frustré quand vous voyez que le parquet suisse vient de suspendre ses poursuites contre HSBC, moyennant une amende de 40 millions de francs suisses. 40 millions, c'est de la petite monnaie pour la deuxième plus grande banque européenne. C'est frustrant. Surtout quand on voit le prix que vous avez payé pour cela. Moi, j'amènerais plutôt à analyser les faits tels qu'ils sont et en tirer des conséquences à notre niveau, là où on a notre responsabilité en jeu. Encore une fois, ça montre bien que c'est illusoire de s'appuyer simplement sur une juridiction étrangère, offshore, lointaine. Je dis, c'est chez nous qu'on a les moyens de faire. Les mouvements que prennent, que tend à prendre la Commission européenne et les différentes commissions d'enquête, montrent qu'effectivement, il faut se ramener d'une activité. Il faut éviter que l'argent, les richesses ne soient pas redistribuées équitablement avant qu'elles quittent nos territoires. C'est tout. Pour finir, peut-être encore une question. Le jeu en valait-il vraiment la chandelle ? Vous avez une famille, une femme, une fille. Vous ne pouvez pas vivre avec elles. Elles doivent résider à l'étranger. Quel regard porte-t-elle sur votre choix ? C'est un combat partagé, de façon plus ou moins simple, bien sûr. Il y a, comme dans toute famille, des conflits, des difficultés, des soutiens. Encore plus peut-être dans la mienne, ça va de soi, au regard de l'ampleur de la difficulté. Mais il y a des soutiens, il y a des sacrifices qui se perpétuent au-delà même de la famille, les amis. Il y a bon nombre de personnes, même dans les administrations, il faut savoir que même en Allemagne, il y en a qui se battent pour qu'on puisse travailler sur ce genre de dossier sans avoir le soutien de leur supérieur. Merci beaucoup Hervé Falciani. Mesdames et messieurs, vous trouverez d'autres informations sur SwissLeaks dans notre passionnant web documentaire sur la plateforme Arte Info. Dans un instant, juste après la bande-annonce, nous découvrirons une autre personnalité hors du commun, la fille de Staline.